Ce n'est pas vraiment un tunnel qui va favoriser les gens de Québec. Un ingénieur affirme que le projet de tunnel Québec-Lévis du gouvernement Legault est à la limite de ce qui est techniquement réalisable. Dans une lettre ouverte publiée ce matin, le professeur Bruno Massicotte invite le gouvernement à repenser le projet collectivement. M. Massicotte connaît bien le dossier. En 2015, le professeur au département des Génies civils à Polytechnique Montréal avait été mandaté par le gouvernement libéral pour évaluer la faisabilité du troisième lien. L'ingénieur ne s'interroge pas sur la pertinence d'un nouveau lien entre les deux rives. Il remet plutôt en question deux éléments importants du projet. D'abord, le choix du type de lien. Un tunnel d'un diamètre de 20 mètres. Selon lui, très peu d'entreprises de construction dans le monde sont actuellement en mesure de réaliser un projet comme celui-là et les risques de dépassement de coûts sont élevés. On battrait à peu près un record du monde en diamètre, mais en longueur aussi. Un tunnel de 8 km de long, c'est très long. En termes de réalisation, c'est très coûteux. Dès qu'on est à la limite de ce qui est fait en technologie, ça coûte toujours plus cher. Le second élément, c'est le tracé actuel qui relie l'autoroute 20 au sud à l'autoroute Laurentienne au nord. Selon M. Massicotte, les citoyens de Québec vont non seulement subir les contre-coups de la construction, mais aussi l'afflux de trafic au carrefour de l'autoroute Laurentienne et de l'autoroute Félix-Leclerc. Tout ça sans retirer de bénéfices tangibles. C'est vraiment un carrefour très congestionné qui va être davantage congestionné. Donc au niveau de la fluidité additionnelle du transport que le tunnel amènerait, ce gain-là est très, très minime et même, à mon avis, probablement même nul. Au-delà des critiques, l'ingénieur propose des solutions. Une des options à envisager serait de scinder le projet en deux, donc un lien pour le transport collectif entre les centres-villes de Québec et de Lévis, pensons à un transport sur rail dans un plus petit tunnel, par exemple, et un troisième lien routier, un pont, à l'endroit où il serait le plus avantageux. Pour lire la lettre intégrale de M. Massicotte et pour les réactions, consultez l'appli Info de Radio-Canada. Je vous souhaite une excellente journée.